aujourd'hui on va changer des fonds de cartes tout blanc et on va travailler un petit peu avec des fonds de cartes colorés avec des encres distress et un petit peu de technique avec un peu d'eau vous allez voir on va faire cette carte qu'on voit là j'espère que vous allez m'accompagner alors les encres distress je suis sûre que parmi vous il y en a beaucoup qui connaissent déjà ce sont des encres qui réagissent à l'eau qu'on peut combiner pour faire des fonds de cartes combiner les couleurs c'est très très beau ça donne des effets très beau et on peut les travailler en plusieurs de plusieurs façons aujourd'hui on va un peu les les mettre comme fond des cartes et on va utiliser après différentes façons vous allez voir on peut les utiliser aussi il ya des petites comme vous voyez là moi j'avais d'abord les les grandes sont sortis en premier il ya très longtemps je les ai depuis très très longtemps on peut aussi colorier avec c'est assez intéressant parce qu'ils sont assez versatiles je sais pas si ces mots existent on peut utiliser pour tamponner c'est pas super pour tamponner ça dépend si on veut un effet assez pas très très détaillé on peut tamponner avec on peut colorier avec on peut faire des fonds des cartes c'est surtout pour faire des fonds pour combiner les couleurs qu'on les utilise comme on va faire aujourd'hui alors j'ai aussi une petite un petit mouchoir sec à côté parce que des fois si on met les doigts l'encre ça dépend du papier il va pas il va pas sécher tout de suite et peut-être que les marques de mes doigts peuvent rester alors pour éviter ça j'ai un petit mouchoir à côté là on va faire un petit fond tout simple il ya des applicateurs ronds il ya aussi des carrés les ronds je trouve que c'est mieux c'est plus facile à utiliser et là simplement on va mettre on va tapoter un peu on va mettre un peu de couleur partout moi je choisis normalement trois quatre couleurs et j'essaye de mettre en trois fois à peu près après je regarde si j'aime ou pas là c'est le papier que j'ai utilisé c'est un papier un peu métallisé que j'ai acheté chez action en fait c'est pas un papier nécessairement pour ça mais moi j'avais pas l'autre papier avec lequel je travaille d'habitude il était un peu c'était pas un bon papier pour travailler avec les tampons du stress bon alors j'ai pris ce que j'avais chez moi et ça ça fonctionnait pas si mal là je vous dis je fais à peu près trois tamponnages un peu partout et après je commence à regarder si j'aime ou pas et j'ajoute j'ajoute encore de couleurs là c'est pas c'est pas quelque chose de c'est loin d'être parfait là on fait à peu près à peu près partout et on décide quand on aime de toute façon moi je vais retirer un peu de couleurs après comme c'est un fond de carte justement je veux pas quelque chose de trop de trop définit je sais pas si on sait si on dit ça alors là je pense que j'ai un quelque chose de correct pour ce que je veux faire je veux prendre un pochoir ces entres là elles vont réagir à l'eau alors je prends un pochoir n'importe lequel et je prendre une lingette en ce cas là je vais la lier un tout petit peu et je vais commencer à enlever un petit peu doucement un petit peu de couleurs faut le faire assez doucement vous allez voir là il y a des bouts je l'ai pas fait j'ai probablement appuyé trop fort alors l'eau elle va par sous le pochoir et c'est pas le même rendu que si on le fait calmement regardez là on a c'est pas parfait du tout mais c'est ça que qu'on cherche justement là je vous montre un autre exemple je vais faire avec avec une rose là les tons ils sont un peu clairs en caméra ça peut-être pas se voir trop trop mais on essaie d'enlever tranquillement l'encre un tout petit peu et après on a un effet assez un effet dégradé que moi j'aime beaucoup je vous montrerai à la fin des cartes parce que j'ai travaillé pas mal de fois avec là peut-être c'est pas sec alors on le voit pas tout à fait mais vous verrez après avec les cartes finies j'essayais plusieurs combinaisons des couleurs plusieurs fonds là je fais un autre en fond dans des tons bleus vous mélangez les couleurs que vous voulez moi je vous disais j'avais des grands des grands encreurs distress j'avais peut-être dix couleurs et ils durent depuis je sais pas au moins cinq ans et après pour avoir un petit peu plus de couleurs j'ai pris les petits pour moi ça fonctionne parfaitement en fait vous pouvez voir quel petit et c'est et c'est parfait parce que l'encre pour moi je vous j'ai jamais réentrée et et c'est super fonctionnel pour moi il fonctionne depuis depuis des années là je faire une autre combinaison de couleurs un peu plus forte là c'est à vous de choisir les couleurs que vous aimez là regardez comment je mets mais pas mes doigts parce que je peux laisser les marques des doigts sur mon papier là je regarde si j'aime si j'aime la combinaison des couleurs que j'ai fait j'essaye de la mettre un peu plus foncée cette fois ci parce que pour pour ces fonds je vais en fait tamponner avec de l'eau je vais prendre un tampon et avec un papillon et je vais essayer de tamponner avec de l'eau et comme cette encre là elle va réagir à l'eau alors on va avoir un petit effet assez assez joli je trouve sans que ce soit justement parfait c'est un peu les la silhouette du papillon qui va se voir après j'ai pris une petite couvercle de n'importe quoi là mon ma planche à tampons mon acrylique pardon il était trop grand alors j'ai mis un acrylique un peu plus petit je me débrouille avec mais de toute façon c'est pas un tamponnage parfait que je veux regardez comment on voit déjà l'encre qui réagit à l'eau et c'est ça justement l'effet que je cherchais je trouve que c'est très joli vous pouvez faire avec n'importe quoi je vous montre aussi qu'on peut faire avec des lingettes simplement retirer un peu de couleur sans pochoir si vous n'avez pas de pochoir là regardez avec un tampon ou vous pouvez mettre aussi des gouttes des gouttes d'eau simplement j'adore faire ça aussi il y a plein de possibilités avec ces encres là j'aime beaucoup beaucoup travailler ça ça faisait quelques temps que je ne l'utilisais pas et vraiment quand on commence on ne peut pas s'arrêter vous pouvez le voir avec la feuille qui est derrière que je fais pas mal pas mal d'essais avec les distress j'aime beaucoup regardez c'est très joli voilà simplement j'ai coupé une petite bande en vélan pour faire un message on me demandait des languettes pour mon cadre ikea j'ai simplement mis une languette double et après j'ai acheté des éléments j'ai trouvé des éléments forts chez aliexpress je vous laisserez si vous êtes intéressé et les languettes ça fonctionne parfaitement pour moi pour les ouvrir le cadre là je tamponne un petit message avec de la versa marque parce que je vais ajouter de la de la poudre d'embaussage blanche c'est vrai que pour un message comme ça la poudre que j'ai c'est peut-être pas super super parce que il y avait le 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 message il y a des mots trop trop petits à et alors avec la poudre il y a des mots qui qui ne sont pas trop nettes, mais bon, je pense qu'on comprend le message quand même. Sinon, on peut tamponner simplement avec de l'encre blanche. Là, j'essaie d'enlever un petit peu de poudre entre les lettres pour que le message puisse se lire de façon claire. Là, j'aurais dû rapprocher un petit peu la caméra, mais bon. Je vous montrerai. Là, on voit le message. Et je vais ajouter simplement un papillon que je vais découper dans une mousse 3D pailletée. Et vous le voyez là parce que ça n'apportait pas grand-chose. Là, le petit papillon, il est découpé dans une mousse pailletée. On ne le voit pas trop en fait. Ce n'est pas très facile ni dans les photos. Là, on le voit un petit peu. Et j'ai mis les perles de pluie que j'aime beaucoup. L'enveloppe, ce n'est pas super. Je pense qu'après, je vais l'échanger. Mais bon, je vais le faire avec des petites bandes que j'avais découpées justement. Celle-là, j'ai pris un dye que j'aime beaucoup. Là, j'ai mis du Glossy Accent. J'ai mis de la poudre d'embaussage sur les fleurs et sur le message. Et j'ai mis du Glossy Accent sur les ballons. J'ai colorié en fait les ballons avec justement les encres. Et avec la lingette, l'effet un peu boule qu'il y a cette carte, j'ai mis simplement une lingette pour retirer un peu de couleur. Sur celle-là, c'est le même pochoir qu'avec les fleurs que je vous ai montré au début de cette vidéo. J'aime beaucoup l'effet qu'a donné ce pochoir. J'ai mis aussi des gouttes d'eau avec la main. Je fais tomber un peu d'eau avec ma main. Et là, j'ai mis un tout petit tamponnage. Et des perles de pluie, un petit message aussi embossé. Celle-là, je ne l'ai pas finie. C'est la verte que vous avez vue, mais bon, je n'ai pas le temps de la finir. Je voulais finir cette vidéo. Je verrai après, mais c'est des fonds très, très jolis. On pense qu'ils sont très travaillés et vraiment, vraiment pas. C'est facile avec les encres du stress. Vous voyez comme c'est facile. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'aurai vos petits pouces bleus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour continuer à regarder mes vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?